VALENTIERA, PARTIO, FAIR ESQUER COUMA BOMBA GOOOOOOOL Quand on aime le fute, on bat à fute C'est vous qui créez le débat Allez, bonsoir à toutes, bonsoir à toutes Bienvenue dans l'émission Quand on aime le fute, on parle fute Et ce soir, on va en parler, ça c'est sûr Avec mes chers chroniqueurs Comme tous les soirs, ils sont présents Thomas, Christophe et Florent Bonsoir à vous tous Bonsoir tout le monde Allez, on les entend, ils sont timides Et puis il y aura Brice qui nous rejoindra En deuxième partie de l'émission Pour les infos Twitter Parce que cette première partie de l'émission Sera enregistrée avec notre invité Et notre invité ce soir, un invité de marque Un invité de renom, ça c'est sûr Il a été formé au Mans Passé à l'entente de Saint-Gracien A passé à Beauvais, à Rodez Et maintenant, il est à Bastia Défenseur central, le pilier de Bastia Qui a fait un énorme match contre Rennes Ça, je tiens à vous le dire Parce que je l'ai regardé J'étais fou devant la télé Je voyais, c'était magnifique Bon, enfin voilà Il a fait un énorme match en tout cas Ça, c'est clair Ce soir, nous recevons Jérémy Choplin Bonsoir Bonsoir, bonsoir Bonsoir à tous Merci d'être avec nous ce soir C'est un énorme honneur de vous recevoir Merci, c'est gentil Allez, c'est parti pour le sommaire de cette émission Donc le premier débat Choix de l'invité Donc Jérémy choisira entre deux débats Deuxième débat Ça sera le choix de mes chroniqueurs Et en troisième partie Top ou flop, transfert ? Alors ça, c'est si on aura le temps Parce que le deuxième débat va être À mon avis très très chaud Et en dernière partie, les pronostics faits par Florent N'oubliez pas, si vous avez envie de nous réécouter Sur Youtube, quand on aime le foot, on parle foot Vous retrouverez tous nos anciens podcasts Avec Ludovic Jouli, Jérôme Alonso Et la dernière en date, c'était Lorelai Notre tweeteuse, notre très grande tweeteuse Qui à mon avis ce soir va tweeter à fond Et aussi, si vous avez envie de réagir en direct Skype, on aime foot auditeur Et vous pouvez venir réagir en direct Alors, ça sera pas sur cette partie-là Mais en deuxième partie plutôt Et sur Twitter, on parle foot Avec Brice qui retransmettra Toutes nos grandes phrases de l'émission Et bien sûr, je remercie tous mes partenaires Tout le monde s'en fout football.fr et jeunefoot.com Pardon Et donc, on va y arriver Allez, c'est parti pour cette émission Jérémy, c'est à toi de jouer maintenant Alors, maintenant, tu as le choix entre deux débats Je vais te le dire Un joueur ne prolonge pas Le club l'écarterait du groupe Cela est normal Ou plutôt, partir en première ligue Défi sportif Ou un vrai intérêt financier Quel est ton choix ? Le premier sujet Le joueur ne prolonge pas Il ne veut pas se griller avec la première ligue En fait Ouais, il a des opportunités Attends Avec le match qu'il a fait Il y a KPR et Newcastle bientôt en Ligue 1 Ils sont bien, ils seront à prendre Tu peux y aller Pas de soucis Allez, c'est parti Sur ce premier débat Un joueur ne prolonge pas Le club l'écarterait du groupe Cela est normal Alors, bien sûr, je parle de Moussa Sisoko Qui, actuellement, en plus, le président a fait une déclaration aujourd'hui Et c'est le président qui le mettrait à l'écart du groupe Et non l'entraîneur Donc ça, c'est une bonne chose à savoir Alors, toi, est-ce que Jérémy trouve ça normal Est-ce que les clubs font ce qu'ils veulent de leurs joueurs S'ils ont envie de les mettre à la cave Ils les mettent à la cave sans aucun problème Est-ce que tu trouves ça normal qu'ils aient autant de pouvoir ? Non, non, non Ce n'est pas normal Ce n'est pas normal Parce que c'est vrai qu'on nous critique souvent Parce qu'on signe des contrats Et on ne va pas au terme Donc, c'est vrai que là Sur ce cas-là Le joueur est sous contrat avec le club Et doit partager Et continuer à s'entraîner Et à jouer avec ses coéquipiers Ok Alors, mes chers chroniqueurs Est-ce que c'est normal ? Evidemment que c'est normal Je ne suis pas du tout d'accord Bonsoir Jérémy, bien sûr Mais je ne suis pas du tout d'accord Avec notre invité principal Le club, c'est d'abord des intérêts humains On le sait Il y a des rapports Et c'est important de garder aussi Une sérénité sur le plan humain Mais c'est aussi des intérêts sportifs Le président, c'est aussi un gestionnaire C'est celui qui gère son entreprise Donc, si le joueur Marque une défiance Ou un manque de confiance Ou de motivation En disant Moi, je n'ai plus envie de prolonger Au revoir Je veux dire Moi, je trouve ça totalement normal Sinon, le club Sinon, ce sont Le président du club Qui acceptent ça Être le gandon de la farce Ou être incompétent Donc, moi, je trouve C'est bien triste pour le joueur concerné Mais c'est tout à fait légitime Et tout à fait normal Selon moi Non, non Je suis désolé On va déjà commencer Pour être d'accord, Chris Pour ma part, je trouve que Oui, bien évidemment Ça ne m'étonne pas Mais pour ma part Je trouve Un joueur qui est en fin de contrat Ça dépend Après Ça dépend des opportunités Un joueur qui a l'opportunité Qui a six mois de la fin Six mois de la fin de son contrat Qui a l'opportunité après De partir libre C'est son choix Parce que Je suis désolé Il peut avoir une opportunité Un contrat Un club Qui le veut vraiment Qui va donc l'engager Je veux dire Il n'a aucune raison Je veux dire De prolonger son contrat De prolonger son contrat Par exemple D'une année Si jamais Imagine Il prolonge son contrat Et il va dire Voilà Le club va lui dire Bah écoute Tu Voilà Tu prolonges Mais par contre Après comme ça Quand tu pars Tu pars cet été Mais voilà Le club te veut Il faudra qu'il donne 2 ou 3 millions d'euros Le club Le club de l'autre côté Peut-être va refuser De donner ses 2 ou 3 millions d'euros Le joueur Va avoir une opportunité en or Qui va lui faire sous le nez Et puis voilà Le joueur Ça reste quand même Il a quand même Sa carrière aussi à gérer Je veux bien que le club Aie effectivement Des intérêts A défendre Mais il faut aussi comprendre Le point de vue du joueur Alors Point de vue du joueur On le voit Moussa Sisoko Il veut partir Soit à l'OM Soit à Newcastle Je crois On a mis en Angleterre Voilà Ou UPR aussi Voilà UPR aussi On se dit bien là-bas Les français C'est français maintenant là-bas De toute façon Bah oui J'ai l'impression On pourrait tout là-bas Jérémy pour toi Moussa Sisoko Qui a envie de partir Qui a annoncé comme partant Est-ce qu'il faut vraiment Que ce président Dise On arrête On stoppe tout là C'est des menaces Arriver à des menaces Comme ça Est-ce que c'est normal Jérémy Non mais attends Non mais Jérémy Il va répondre Mais c'est le joueur Qui dit qu'il ne veut pas Prolonger l'aventure Il ne faut pas mélanger les rôles Le joueur dit Moi je ne prolonge pas Pourquoi le président Dira C'est pas grave Tu continues Et tu pars gratos A la fin de son manteur Je ne sais pas Jérémy sans doute Ce qu'il pense de ça Mais il ne faut pas inverser les rôles Non plus c'est le joueur Qui veut partir Tant pis S'il n'a pas confiance Dans l'avenir du club C'est tout Vas-y Jérémy Après c'est vrai Que c'est complexe Après c'est C'est difficile à savoir Parce qu'il y a beaucoup Il y a beaucoup de paramètres Là on ne sait pas Ce qui s'est passé Vraiment Le fond de l'histoire Après Parce qu'il y a beaucoup De choses dans un contrat Lui Lui Moussav Nisissoko Ne veut pas prolonger Et annoncer par temps Voilà Donc c'est ça Qui est un peu Oui voilà Et il annonce Il annonce Il annonce Qu'il veut partir Dans deux clubs Donc c'est vrai Que c'est difficile Aussi pour le président Et pour l'entraîneur De savoir que le joueur Le joueur n'est plus à 100% Pour son équipe Pour le club Donc mais bon Après Il faut aussi connaître Tous les paramètres Du joueur Pourquoi Pourquoi il veut partir De ce club Après Moi je voudrais juste Amener une précision On dit les joueurs Qui partent En fin de contrat Mais des fois Il y a certains joueurs Qui partent en fin de contrat Parce qu'ils ne sont pas prolongés Mais il n'y a pas forcément Une raison Il n'y a pas forcément La raison Que c'est le joueur Qui veut partir Il faut voir aussi Par exemple Je vois le cas Pardon Flo Mais s'il ne veut pas prolonger C'est qu'il veut partir C'est qu'il ne veut pas rester Non 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 Des fois C'est le club Qui refuse de le prolonger Faute de proposition Des fois C'est le club Qui ne le prolonge pas aussi Moi je voudrais T'abord Non non Regarde comme Anthony Réveillère A Lyon Qui lui ne prolonge pas Enfin encore A priori Soit disant Là il y a des Soit disant Que c'est en négociation Mais Certaines fois Les clubs Le club ne prolonge pas Le joueur Parce que Pour des raisons financières Mais si on reprend L'exemple effectivement Qu'on avait pris à la base De Moussa Sisouko Je suis désolé Il avait une opportunité Et le point de vue Justement En plus du président Je trouve ça Encore un peu plus Si vraiment Il voit que l'intérêt De son club Je veux dire C'est quand même Un joueur qui est important C'est un joueur qui a du talent On ne peut pas On ne peut pas dire le contraire C'est un joueur Qui a apporté quelque chose au club Te priver d'un joueur Comme ça Pendant 6 mois Pour Parce que Parce que le joueur Ne veut pas prolonger Je trouve ça encore plus Je ne veux pas en poignet de terme Un peu grossier Mais je trouve ça Carrément un peu idiot Ça va même À l'encontre de ton club Parce que Tu vas te priver d'un joueur Qui a du talent Qui peut t'apporter Tout ça Parce que le joueur Finalement Il refuse de prolonger Si vraiment Tu penses En l'intérêt de ton club Pense d'abord À ce que peuvent apporter Des joueurs Pendant les 6 derniers mois Reste en mon terme Justement avec lui Ok Alors J'ai envie de poser La question à Thomas Parce que Thomas On l'a très peu entendu Alors Qu'est-ce que tu en penses Toi justement de ça ? Moi j'ai envie de dire C'est assez simple Si les clubs Ils sont assez cons Pour payer des joueurs Effectivement Des milliers de 100 Et qu'ils ne jouent pas C'est leur problème Je pense qu'en France Les clubs ne sont pas assez riches Pour se permettre Ce genre de luxe Là j'ai plusieurs exemples En tête Ces dernières années Notamment à Lens On a effectivement Sidi Keita et Kangakale Donc deux joueurs Qui cumulent quasiment À 100 000 euros par mois Il y a quelques années Qui étaient lofteurs Donc c'est le terme C'est carrément des lofteurs À Lens On est pareil à Monaco Avec par exemple Patrice Muller Qui était lui aussi Un lofteur Du côté de Monaco Comme Léco Comme Dufault Et on passe Les plus connus Ça reste encore Les Stéphanois Alors qu'eux Ont battu le pompon Ces dernières années Honnêtement Parce qu'ils ont été Jusqu'à dépenser 4 millions et demi par an Pour 3 joueurs Qui ne jouaient pas Donc Bayal Sal Mansouru notamment Et Samogo Donc payer plus de 100 000 euros par mois Pour un joueur Qui est lofteur Et qui ne joue pas Un match Peu de minutes Si les clubs sont assez cons Et assez riches Pour le faire Qu'ils le fassent On pense notamment A Luyindoula Au PSG Qui se tenait à son contrat Ils ne voulaient pas partir Non je suis payé cher Je vais rester Non d'abord Il faut arrêter d'être con Franchement Les joueurs Ils sont là pour jouer Ils ont une carrière Qui est assez courte Donc ils n'ont pas de temps A perdre A jouer les remplaçants Je pense que Jérémie Est d'accord avec moi Les joueurs Ils ont une carrière Qui est très courte Ça dure une dizaine d'années Au grand maximum Et le temps Effectivement On le dit C'est de l'argent Mais pour eux Le temps c'est très court Donc ils ont vraiment Besoin de jouer Ils ont besoin de jouer Ils ont besoin De s'exprimer sur le terrain Et pas que je voulais le faire Pendant 10 ans Donc clairement Si les clubs sont assez cons Pour les payer Bah qu'ils les payent Tant mieux Jérémie tu voulais réagir Oui après C'est sûr Qu'il y a maintenant De nos jours Il y a beaucoup Beaucoup d'argent Dans le foot Après C'est à lui De voir Surtout que Que Moussa Soko A quand même Fait les beaux jours De ce club Donc maintenant Pour lui Et pour le bien du club Et pour le bien de l'équipe Ça serait bien Qui règle ça Au plus vite Pour l'ambiance L'ambiance du groupe Alors Est-ce que c'est pas Vraiment Jérémie Est-ce que c'est pas Un jeu malsain On a l'impression Que c'est un jeu malsain Entre le joueur Et le club Des fois Il y a le joueur Qui va faire le bras de fer On en connait tous Dans la presse Il y a des choses Des joueurs qui veulent partir Qui veulent pas partir Et là c'est le président Qui fait le bras de fer En disant Non 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 Si 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 C'est le joueur Qui enclenche le processus Le joueur doit aussi Respecter son club Le club a fait confiance Justement Il a contraint D'une certaine durée Et ben justement Vous dites Il gagne un salaire en or Et ben justement Merci ce club C'est ce club là Qu'il a payé Qui fera que ses petits enfants Oront de quoi manger Et ben respecte ton club Et trouve des intérêts Communs avec ton club Il faut aussi penser Il faut aussi penser bien sûr Aux joueurs Et c'est bien sûr Triste qu'un joueur Fasse banquette Pendant 6 mois Je vais pas ici Défendre cet intérêt sportif là Mais le respect C'est ce qu'on met en train De perdre je pense Dans le football C'est aussi que le joueur Alors dis moi Qu'est-ce qu'il doit faire Le joueur Il doit dire A ses dirigeants Comme ça se fait souvent Il dit ok on prolonge Je vous donne ma parole Je fais un pas vers vous Parce que vous m'avez fait confiance Parce que vous m'avez payé Très cher pendant des années Parce que le président A fait des sacrifices Pour payer mon salaire En échange de ça Vous me promettez Que dans 6 mois Vous serez conciliant avec moi Ça s'appelle tout simplement De la confiance et du respect Si le joueur brise cette confiance Le président Le président A moins qu'il soit trop béat Ou trop gentil Le président Thomas Thomas il y a après Flo Et après on passera à Jérémy aussi Alors moi j'avais une question Parce que Jérémy tout à l'heure Effectivement parlait Des joueurs Qui étaient lofteurs Plus ou moins Qui pouvaient casser l'ambiance D'un groupe Toi Jérémy qui a joué Effectivement au monde Maintenant t'es à Bastia T'as Jean-Trotant T'as mon Raph et autres Est-ce qu'effectivement T'as connu ce type de situation Avec tes partenaires Qui étaient plus ou moins Mis dans les rôles de lofteurs Et qui pouvaient plomber L'ambiance d'un groupe Oui oui moi C'est vrai que Dans tous les clubs Dans tous les clubs Où je suis passé Il y avait souvent Voilà À la 13 Un joueur ou deux Qui ne voulait pas prolonger Après c'est à nous Et c'est au groupe De lui faire comprendre Que ce paramètre N'a rien à voir Avec le groupe C'est de son côté C'est à lui aussi De faire l'effort De ne pas mettre en danger Le groupe De ne pas mettre en danger L'équipe Pour contribuer A avoir des résultats Toujours aussi meilleurs Après si lui Commence à A aller À un bras de fer Avec l'équipe dirigeante Ou le président C'est vrai que c'est pas facile Mais ça doit être Ça doit être en dehors du terrain Et quand il est sur le terrain Ou dans le vestiaire Il doit être à 100% Avec les joueurs Et avec l'équipe La connerie des dirigeants Aussi Parce que c'est pas unilatéral La connerie des dirigeants C'est d'attendre le mois de janvier Pourquoi attendre ce maire Qui est beaucoup trop risqué Moi je trouve que c'est une connerie Bien sûr qu'ils ont aussi Une part de responsabilité Moi je pense Et je pense que ça devrait être Une règle pacite Et officielle Je vais t'arrêter tout de suite Le 31 août La situation du joueur Soit connue Pour la fin de saison suivante Ça me semble Je vais t'arrêter tout de suite En général Les négociations Commencent bien avant Commencent effectivement Bien avant le mois de janvier Je pense que Jérémy Pourra en attester Et généralement Se conclut effectivement À la trêve Quand ça tarde un petit peu Mais généralement Les négociations Pour connaître des agents Commencent effectivement Dès l'été On s'y prend pas Dernier moment Rassure-toi Et effectivement Ça traîne un petit peu On l'a vu d'ailleurs En féminine Avec Wendy Renard C'est l'exemple Qui me vient en tête Parce que je la connais bien Et effectivement Avec Wendy Ça a commencé depuis 6 mois Les négociations avec lui Ça s'est terminé hier Tu vois Donc Exactement Non mais moi Je veux À ce niveau là C'est sûr que Pour ma part Le club effectivement De toute façon Tout ce qui est négociations Ça commence plus tôt Mais les négociations Doivent commencer beaucoup plus tôt Et de toute façon C'est pas à 6 mois Du terme du contrat Qu'il faut se dire Ah bah le joueur Il a refusé de prolonger Ah bah c'est pas bien Du coup il va à la CFA Jusqu'à la fin de son contrat Je suis désolé C'est nul Le contrat Tu sais que ton joueur Il a en fin de contrat En juin 2013 Si tu veux Être sûr D'avoir un transfert D'avoir des finances De recevoir de l'argent Quand le joueur va partir Si le joueur Il refuse de prolonger Tu le vends à l'été 2012 Je suis désolé Parce que le joueur Sauf si le joueur Joue avec les pieds De ses dirigeants Et fait traîner Fait traîner Jusqu'au mois de janvier Ça s'est marrant Ah bah oui Mais à ce moment là Non mais c'est au dirigeant De fixer une limite Tes dirigeants Tu dis voilà Est-ce que tu veux Voilà Moi je te propose De rester On prolonge ton contrat A telles conditions Etc Mais le dirigeant Il doit savoir Que s'il arrive S'il voit que ça traîne En longueur Durant l'été Point Le joueur Tu le mets sur les transferts Tu lui dis Voilà écoute Tu refuses de prolonger T'as un moment de sortie Tu t'en vas Les intérêts du club Passent à ce moment là Mais c'est pas 6 mois Avant la fin du contrat Qu'il faut te réveiller C'est sûr Jérémy Évidemment joueur professionnel Très reconnu Sur le plan moral Est-ce que votre approche A souvent été de se dire Il faut quand même Avoir aussi l'éthique Par rapport au club Qui nous font confiance Quelle est sur le plan moral Votre position Par rapport à cette complexité Justement de prolongation De contrat Après oui Sur le plan moral C'est super important Surtout pour Pour nous les joueurs Si on voit que le club Ne compte plus sur lui Ou si on voit Qu'un club Est vraiment intéressé Par nous Ça compte beaucoup Dans la balance Pour pencher Pour aller vers le club Après Apparemment Ils le veulent absolument Donc Est-ce que c'est à lui De faire le bon choix Mais il faut que Ça soit fait Le plus rapidement possible Pour le bien de tout le monde Ok mais Jérémy Est-ce qu'actuellement Le contrat A-t-il encore Une vraie valeur Dans le football On a l'impression Que les contrats Peuvent se résidier Du jour au lendemain On peut partir à droite A gauche On a l'impression Que ce contrat N'a plus vraiment De grosses valeurs Est-ce qu'à vos yeux Est-ce qu'il a encore Des valeurs Quand même ce contrat Oui Pour nous oui Pour les joueurs oui Parce que c'est une sécurité C'est une sécurité On se dit On signe tant d'années Après on n'a pas à se cacher On signe tant d'années C'est une sécurité Pour nous financièrement Après les clubs Maintenant Peuvent casser les contrats Les contrats Quand ils veulent Avec l'argent Qu'il y a dans Dans le monde du foot Ça peut aller vite On peut signer A 4 ans dans un club Et être parti Au bout de 6 mois Au bout d'un an Maintenant Vu les gros clubs Qui viennent en France Comme on parlait Pour le deuxième sujet D'Angleterre On ne peut pas rivaliser Avec des clubs comme ça Surtout les petits clubs Comme nous Par exemple Bastia On savait qu'il y a Une proposition Pour Arsenal Ou Newcastle Pour Tauvin Pour Tauvin Bien sûr Donc on ne peut pas J'ai rien dit Avec Archavine en échange Tu prends je pense Oui Après Est-ce que vraiment Archavine veut venir Est-ce que vraiment Archavine C'est le type de joueur Qui doit venir Souvent il y a des rumeurs Et en fait Il y a le salaire aussi Connaissant un peu Le caractère de Fred Hunt Je ne pense pas Que ça passerait Le comportement Qu'il a eu à Arsenal C'est pas un club Je ne pense pas Que ça passerait Connaissant Après Avec Hunt Avec Fredy Ackhans On marche droit Il a la baguette Il a la baguette C'est pour ça les gars Non mais sérieusement Cher chroniqueur Actuellement Ce contrat pour vous Est-ce qu'il a vraiment Une vraie valeur On a l'impression que Du jour au lendemain Les joueurs ils peuvent Moi je te dirais Que ça dépend des clubs Je te dirais Que ça dépend des clubs Les clubs qui sont Non 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 Je parle La valeur La valeur On va dire morale Du contrat Ça va dépendre Entre guillemets Des clubs Parce que les clubs Qui peuvent recruter A tour de bras Des joueurs A l'appel Je prends l'exemple Je ne veux pas Maintir les fous du PSG Mais je prends l'exemple De Sisoko De Momoe Sisoko Qui va partir Voilà Qui a été recruté On voit aussi l'exemple Qu'ils ont fait Avec le Hindu Je trouve ça un peu Je trouve ça un peu dégueulasse Qu'ils ont fait Avec ce joueur Parce que voilà Ils l'ont mis Même plus bas que terre C'est un peu vache Les joueurs là Pour ma part J'ai trouvé considéré Comme des Comme des Je ne sais pas Comme des numéros Comme du matériel Comme des numéros Non mais comme des numéros Enfin esclave Peut-être pas esclave C'est un peu fort Non mais comme des numéros Comme des employés Non mais Comme des employés Enfin ouais C'est des employés Mais je veux dire Ils ont été considérés Comme Limite comme de la merde Je ne veux pas C'est peut-être un peu méchant Mais voilà Je veux dire Ça reste quand même Ça reste comme des joueurs Des joueurs Que tu payes Que tu payes assez grassement Et voilà À la fin du compte On se rend compte Que si le club Et le joueur On n'y trouve plus intérêt Voilà Trouve un accord Mais on ne voit pas Un joueur en CFA Un joueur comme ça À la cave Pour rien Le club va y perdre Le joueur va y perdre Tout le monde est perdant Au bout du compte Je pense qu'il faut Quoi qu'il se passe Il faut trouver Il faut que les parties Trouvent leur intérêt On revient Par exemple Du joueur de Toulouse De Moussa Sissoko Pour ma part Je trouve qu'il doit Voilà Le joueur a son intérêt Il a un gros club Qui le veut Voilà Etc Les dirigeants Effectivement Eux aussi Ils aimeraient retrouver Leur intérêt Pour pouvoir le vendre Maintenant Alors Ils auraient dit Pour ma part Je trouve qu'ils auraient dit S'ils prendre plus tôt À la limite Tu t'y prends un peu plus tôt Tu vois Avec le joueur Tu dis Écoute Le club te veut Etc Il faut voir avec le club En direct Voir avec le club Si le club mettrait Quand même Si le club mettrait 2 millions d'euros Pour le récupérer Malgré tout Si le club Je ne sais pas quel club Anglais le veut Je ne me souviens plus Si le club accepterait Moyennant Si Newcastle Accepterait de prendre Sissoko Pour 2 millions d'euros Est-ce que ce serait Est-ce que le club Mettrait les 2 millions d'euros Et maintenant Il faut dire aussi Deux choses Maintenant il faut dire Deux choses Le joueur il a des droits Il a le droit aussi De casser son contrat Et combien Je peux vous citer Des exemples en Belgique Et en France De joueurs qui ont menacé Qui ont fait leur diva Qui ont dit Bon maintenant ça suffit Avec l'argent de joueur Qui pousse derrière Qui les manipule parfois Et ils peuvent Casser leur contrat Ce n'est pas que le club Qui peut casser le contrat Du joueur du jour au lendemain Il y a quand même Des droits aussi Et est-ce que le joueur N'a pas voulu non plus Faire traîner les négociations Et se mettre Dans cette situation là Ce n'est pas toujours Que le club Qui dit Bon on va attendre Le mois de janvier Même si pour moi C'est une connerie Les deux à ce moment là D'attendre le mois de janvier C'est une connerie Pour le joueur Parce que ça crée De l'indécision Quoi qu'elle peut Elle peut lui être profitable Pour chercher un grand club Mais à ce moment là Assez risque et péril Tant pis pour lui S'il a joué avec le feu Mais les joueurs Ils n'ont pas besoin De faire un club Combien de joueurs Qui sont arrivés En France Et finalement On a trouvé Non on parle de confiance au club Pourquoi Prenez un exemple Tout bête Prenez Aloudira Qui fait son clash A Marseille Il y a 6 mois Pour repartir Il fait ça Diva Il veut partir Il ne veut plus jouer Il veut repartir S'il ne se plaît pas là-bas Il ne se plaît pas Oui Parce qu'il a été berner A priori Il a été berner Il ne se plaît pas Avec l'entraîneur Il ne se plaît pas Avec le club Ni avec les autres joueurs Bah voilà A priori A priori Il s'est fait berner On ne connait pas toute l'histoire Mais il s'est quand même Fait berner A priori Par un agent Qui est venu le chercher C'est quand même Il faut d'être vision Les joueurs Pour des handicapés mentaux Ou des assistés Je veux dire A un moment donné Les joueurs La plupart des joueurs Contrairement à ce qu'on pense Sont assez intelligents En lucidité Voilà Tant pis pour eux C'est à eux aussi De réfléchir Comme tu le dis Très bien Chris C'est à eux De réfléchir aussi Et voilà De prolonger avant Messieurs Nous avons terminé Ce premier débat Avec notre invité Jérémy Choplin Alors voilà C'est la fin J'avais dit ça à la fin De la première partie Avec Jérémy Donc bah écoutez Merci beaucoup Jérémy Mais avant de Avant de quitter Cette émission Bah oui quand même Avec nous Il faut faire la phrase De l'invité Tous les invités L'ont fait Automatiquement Jérémy T'es obligé de le faire Donc il faut juste Que tu répètes Cette phrase là Attends Attends Je vais l'encourager Je vais l'encourager Alors Jérémy Sache que Pierre Guiveau Et Mathieu Dossévi Ont réussi Mathieu Dossévi a réussi C'est un de mes super amis Donc je vais Je vais pas le bon invité Mais en plus C'était super Qu'est-ce que tu peux y aller Chris il voulait dire quelque chose Chris il voulait dire quelque chose Ouais mais Julie a échoué Donc là ça va peut-être Vous mettre la pression Jérémy Ouais Julie Ah ok Julie a loupé la marche Faut pas louper la marche Allez c'est simple Ici Jérémy Choplin J'écoute Quand on aime le foot Sur RTS Radio Ici Jérémy Choplin Quand on aime le foot On écoute Ah ça a été mélangé Bon je le couperai Je le couperai au podcast Allez on va se la refaire Non je le couperai pas C'est pas vrai pardon Allez je l'aurai dit Ici Jérémy Choplin J'écoute Quand on aime le foot Sur RTS Radio RTS Radio RTS Radio ouais Ici Jérémy Choplin J'écoute Quand on aime le foot On part foot Sur RTS Radio Il a dit le nom en entier Bravo super Non 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 Il a pris des risques Il a pris des risques Il a pris des risques Mais il s'est bien rattrapé Non non mais attendez les gars Attendez je vous rappelle Combien il y a besoin de l'écrire Non mais je vous rappelle Que le record de violon N'est toujours pas égalé Voilà Faut le dire quand même ce soir Tu sais les filles Mais pas chez les garçons C'est vrai Allez merci Jérémy C'était un énorme honneur De vous avoir ce soir Et j'ai envie de vous dire A très bientôt Et puis je vous souhaite que du bonheur Pour Bastia Et d'être un petit peu en Ligue 1 Et le maintien Et encore plus haut Parce que ça va tellement vite Dans la Ligue 1 Je vous souhaite que du bonheur Et de faire des matchs Comme Rennes Un petit retour au moment Parce qu'on galère un peu en défense Donc je ne suis pas contre Merci à vous Merci Merci beaucoup Merci à très bientôt Au revoir Merci au revoir Football Un média créé par des supporters Artic Interview Et encore plein de choses A découvrir ce football Venez Découvrir Football Tout le monde s'en fout .fr Avec des chroniques Les chronos Tout le monde s'en fout Mais on le dit quand même Jeunefouteux.com Publigez votre article Toutes les actus foot Ligue 1 Et Ligue 2 Et plein d'autres blogs Jeunefouteux.com Allez voir ce site Allez tout de suite Nous retrouvons Christopher Et ses chroniqueurs Pour le deuxième débat Allez c'est reparti Dans l'émission Quand on aime le foot On parle foot J'ai l'impression qu'il y a un écho Non c'est moi ? Non ça va être moi Allez messieurs J'espère que vous êtes présents Parce que là On reprend la deuxième partie De l'émission Qui sera en direct Avec mes chroniqueurs Comme tout à l'heure Florent Brice qui est avec nous Tout à l'heure Qui est sur Twitter Thomas Et Christophe Bonsoir Rebonsoir J'ai envie de dire Rebonsoir Il faisait grève Brice il faisait grève Tout à l'heure Il n'était pas là Brice il est à côté d'une moto Il est en taxi Il arrive Il n'y a pas de soucis Il n'y a pas de soucis Allez Je vous dis On part sur le deuxième débat Deuxième débat On va débattre avec mes chroniqueurs Et on fera un top ou flop Et ça a changé Entre temps Bien sûr Parce que j'ai eu Quelques petits tweets D'une certaine Lorelai Donc Lorelai Il sera avec nous Tout à l'heure Pour ce top ou flop Et ça sera sur Johan Gouffran Elle nous dira tout Parce qu'elle a eu Beaucoup d'infos Donc elle nous dira tout Tout à l'heure Avec le top ou flop Tout transfert Alors restez jusqu'à la fin De l'émission Puis en plus A la fin de l'émission Je vous annoncerai Le prochain invité de mardi Et je vais vous dire C'est du lourd Allez c'est parti Mon invité de demain soir Et ouais Et L-Sport aussi Et je vais vous dire Cette semaine Sur RTS C'est du lourd Il faut s'accrocher Allez c'est parti Pour ce deuxième débat Deuxième débat Pep Guardiola Arrivera-t-il A relever le défi Du Bayern Comme vous le savez Il a signé au Bayern Pour commencer Début juin Je vous rappelle juste Un petit récap De tout De tout De tout De tout De tout Ce qu'il a gagné Trois championnats d'espagnol 2009 2010 2011 Deux coupes du roi 2009 2012 Trois super coupes d'Espagne 2009 2010 2011 Deux ligues des champions 2009 2011 Deux super coupes De l'UFA 2009 2011 Deux super coupes Du monde des clubs 2009 2011 Ça messieurs Si c'est pas un palmarès Bah écoutez Bah je me mets qu'une nue dehors Parce que là c'est Enfin voilà On peut rester que bouche b Peux-tu me rappeler le club Avec lequel il a obtenu Tous ses succès Le seul club Le seul Le seul Le seul Le seul Ouais Barcelone Le grand club Que Jordan Galtier adore Donc messieurs Tout simplement Tout le monde attend Pec Guardiola Au tournant Et vous Vous l'attendez au tournant Ou vous savez qu'il est allé se casser la gueule Alors qui veut réagir C'est parti Là clairement on va savoir si c'est un vrai entraîneur ou pas Parce que jusqu'à maintenant Ou un vrai entraîneur Oula attention On compare beaucoup Mourinho et Guardiola Mais Mourinho On oublie une chose C'est qu'il a quand même gagné partout où il est passé Donc il a gagné à Porto A Chelsea A l'Inter Et au Real Pour l'instant Guardiola Je l'aime beaucoup Mais mis à part Barcelone Il n'a rien prouvé Donc on va voir là Si vraiment il allait être un vrai entraîneur J'allais dire J'allais presque être d'accord avec toi Presque Franchement Ça m'a rétonné aussi Ah bah évidemment Oui mais sincèrement C'est vrai qu'il a Evidemment Il a réussi A Barcelone On va dire qu'à Barcelone Effectivement L'équipe Sur le papier Était Voilà Stratosphérique Enfin voilà Il avait quasiment Une des meilleures équipes Les meilleurs joueurs Au monde Maintenant S'il avait réussi Sur une seule année J'aurais dit Oui d'accord Voilà Maintenant il a quand même réussi Il est quand même resté à Barcelone Pendant 4 ans Entre 2008 et 2012 Il a gagné quelque chose Tous les ans Il a réussi sur la durée Même On peut dire Sur une saison On peut dire Ouais il a réussi Il a de la chance Mais quand il réussit Avec un club Pendant 4 années d'affilée Je pense qu'on peut quand même Au moins Lui dire Qu'il a quand même Du talent C'est un entraîneur Le meilleur club du monde Il faut qu'on me précise Le meilleur club du monde Mais malgré tout Tu mets un entraîneur en carton Tu peux mettre Dans le meilleur club du monde L'entraîneur en carton Il ne va pas réussir Il a quand même Ça ne veut rien dire Tu vois regarde Latito Villanova Il n'a jamais été Entraîneur principal Il prend Barcelone Il est déjà leader Et quasiment champion Donc non C'est l'équipe qui fait Que Barcelone est devant Ce n'est pas l'entraîneur Ah bah oui Mais ça ne peut pas être L'entraîneur Je suis désolé L'entraîneur a quand même Un minimum de mérite C'est trop facile Quand une équipe ne réussit pas On dit que c'est la faute L'entraîneur Quand une équipe réussit C'est grâce aux joueurs Il faut quand même Partager un peu les mérites Evidemment Il a sur le papier Evidemment Il a une équipe Qui est parmi les meilleures Si ce n'est la meilleure Au monde C'est Clarenette Il a un joueur de génie Devant Qui est un des joueurs Un des meilleurs joueurs De tous les temps Qui est ici Il est au milieu de terrain Iniesta Xavi Qui sont C'est le milieu de terrain Quasiment C'est pareil C'est le meilleur milieu de terrain Le meilleur milieu de terrain En Europe Forcément ça aide Maintenant Où je te rejoins Effectivement Je pense que ça va être Un vrai test Surtout à Munich Parce qu'à Munich C'est un championnat Allemand Et un championnat Beaucoup plus relevé Que le championnat espagnol Sans vouloir dénigrer la vie C'est évident Beaucoup plus concurrentiel Beaucoup plus concurrentiel En même temps Ça ne va pas être la révolution Je ne vais pas dire Que c'est un non-événement Sur le débat Est-ce que c'est un grand entraîneur Bien sûr que oui Un entraîneur qui a son palmarès C'est un bon entraîneur On ne peut pas maintenant juger Maintenant effectivement Moi je rejoins la vie de Tom C'est qu'on ne peut pas juger Effectivement Sur ce palmarès-là Est-ce qu'il va révolutionner Le foot allemand Probablement pas Ça c'est ma perception Il ne faut quand même pas oublier Que le Bayern Munich Est un des clubs Les plus riches du monde Pour le moment Il archi-domine La Bundesliga Donc on ne peut pas vraiment dire Que là-dessus Il va y avoir une pression Comme il aurait pu y avoir L'année passée Quand le Bayern ne gagnait plus Le championnat d'Allemagne La vraie interrogation Ça va être la tenue Du Bayern Munich En Ligue des champions On voit que les résultats Sont irréguliers D'une saison à l'autre S'il arrive à stabiliser ça Là on reconnaîtra Sa taque effectivement Quand tu dis Effectivement Cette année Le Bayern marché Domine la championnat d'Allemagne Ah non Ce n'était pas le cas Les dernières années Dortmund avait pris les devant Et bon C'est vrai que cette année Dortmund a beaucoup plus de mal Il y a Leverkusen qui est là Mais ça ne change pas Parce qu'à mon avis Il va être attendu au tournant Et il va avoir Une très très grosse pression Parce que tout le monde Va attendre à ce qu'il fasse A Muellet Ce qu'il a fait A Barcelone Et ça ne va pas être la même chose Quand tu entraînes La plus grande équipe du monde Tu as de toute façon La pression à chaque match Donc bon Oui mais Je veux bien que tu aies la pression Mais là il va avoir la pression En entraînant une autre équipe Et c'est vrai qu'il va être Effectivement Attendu au tournant Maintenant Ça va être voir S'il a les épaules Parce que Barcelone C'est son club L'Espagne C'est son pays Voilà Il l'a baigné dedans Il l'a baigné dans la culture catalane Le football allemand C'est un autre football Et Il y a une autre Il va y avoir Une autre concurrence Il n'y aura pas qu'un seul club Pour le concurrencer Pas comme c'est le cas en Espagne Mais en Dortmund Il y a les Verkusen Et les clubs Il y a Schalke aussi Effectivement Et les clubs allemands En général C'est un football Beaucoup plus Je veux dire C'est un football champagne C'est un football Beaucoup plus offensif Les équipes ne se retiennent pas Et La moindre erreur On l'a vu les dernières années C'est ce qu'il se passe en Espagne C'est ce qu'il se passe en Espagne C'est ce qu'il se passe en Espagne Ce que je veux dire C'est que les équipes Pour faire pareil avec Bayern Le problème C'est qu'en Espagne Barcelone joue très offensif Les autres jouent tous très défensif Là à l'inverse Tout le monde va jouer très offensif Et pas seulement le Bayern Et maintenant La culture footballistique allemande Est quand même différente Et les joueurs Autant les joueurs A Barcelone Ils les connaissaient Depuis de nombreuses années Parce que Et puis avant Il faut savoir aussi Qu'effectivement Il faut souvenir Qu'avant de prendre les mains De l'équipe première Il était aussi Avec l'équipe préserve Donc je veux dire Il était déjà Dans le moule barcelonais Avec ses joueurs Avant même Qu'ils prennent les rênes De l'équipe A Munich Il va redécouvrir De nouveaux joueurs Ça va être autre chose Alors justement Tu parles de joueurs Flo c'est très bien Je rebondis là-dessus J'allais y venir Tu vois Alors je vais vous poser la question Je pense que tu vas me rejoindre Là-dessus justement Pepe sera orphelin de Messi Voilà ça Ça va être un Ah bah De toute façon Même d'autres joueurs Ceux-là Va-t-il le perturber ? Ça ça va être La grosse question quand même Sans Messi C'est ce qui va réussir A catalyser Et à gérer Ribéry Surtout Qui m'intéresse plus Ça tout de suite Parce que Ribéry C'est un caractère Qui est très fort C'est un emmerdeur Sur le terrain C'est un emmerdeur Dans la vie Clairement Il veut jouer Où il veut Un électron libre Et ça tout le monde Tous ses entraîneurs L'ont confessé Que ce soit en Turquie A Marseille En équipe de France Tout le monde l'a dit Il veut pas se faire imposer Les règles Dans une structure réglée Et régie par Guardiola Qui est très rigide Dans ses placements On va rigoler à mon avis C'est là aussi On verra sa capacité À être un bon entraîneur C'est justement Gérer ces égaux-là Effectivement Ils géraient des égaux Au Barça Mais on connait la culture Effectivement Des blogs Ils ont besoin absolument D'avoir cette collectivité Cet esprit-là Qui est même Ancré dans la jeunesse Et dans les formations De jeunes C'est le même D'ailleurs C'est intéressant ce point-là C'est peut-être là aussi Sur sa capacité De gérer des hommes Qu'on pourra vraiment tester On m'attrapera quand même De l'idée De la tête Que c'est quand même Pas un grand événement Franchement Je trouve qu'il y a Une défication Et ce que Thomas disait Tout à l'heure Est très pertinent Regardez avec son successeur Il est en train De tout rafler déjà Il y a quand même aussi Je pense qu'il y a peut-être Trop d'attente sur quelqu'un Qui ne les mérite pas encore En tout cas Peut-être il ne les mérite pas Dans quelques années Maintenant il n'a pas relevé Le défi effectivement Le plus compliqué Enfin d'un côté C'est un défi compliqué Parce qu'il va devoir Dominer le championnat allemand Et faire de grands résultats En Coupe d'Europe Mais je veux dire Ce n'est pas un défi J'allais dire monstrueux Dans le sens où Il n'a pas pris une équipe Qui est J'allais dire Qui est à la recherche de trophées Une équipe qui est en difficulté C'est ça C'est ça C'est le champion Qui domine cette année La Bundesliga Qui est une des 4 équipes Les plus riches du monde Donc bon Ce n'est pas non plus n'importe quoi Messieurs Messieurs Il y a quelques petites réactions Peut-être Twitter Brice Et aussi si tu veux Prendre la parole N'hésite pas Ouais Sur Twitter En fait Entre autres Je ne sais pas Si c'est John Totti Ou Gene Totti Sama Qui nous dit Que de toute façon Ça ne va pas être bien dur Pour Guardiola Parce que le Bayern C'est la grosse machine D'Allemagne Et qu'ils n'ont pas Beaucoup de rivaux En Allemagne Peut-être Schalke Et que du coup Guardiola devrait facilement Remporter la Liga Et là où je suis d'accord Avec ce Twittos Pardon Et la Bundesliga Je suis d'accord Avec ce Twittos Donc c'était plus simple Une fois d'arrivée En équipe première De faire marcher tout ça Et de faire marcher Un peu selon sa manière Puisque ce jour-là Elle a été formée Par Guardiola Donc je pense que Ce vrai Là Il va vraiment C'est son premier gros défi En fait De sa carrière d'entrepreneur Et on va voir vraiment Si c'est un grand entraîneur Et là aujourd'hui En effet On verra S'il est de la tremble L'amour Que chez lui Et à mon avis C'est là justement Que les choses vont C'est là justement Aussi qu'il va être jugé Parce qu'il va devoir Effectivement Imposer ses règles de vie Et sa manière de penser A des joueurs Qui ne sont pas Issus du même moule Que lui Alors qu'à Barcelone Évidemment Tout le monde En sait très bien Voilà Comme disait Christophe Tout à l'heure C'est dans la culture du club Ils sont depuis tout petit Ancrés Dans le moule catalan Les joueurs Ils jouent De la manière Du Barça Depuis qu'ils sont tout petits Depuis qu'ils sont Au centre de formation Voilà Je veux dire Il n'avait pas vraiment Imposé un style de jeu A ses joueurs Parce que voilà Le style de jeu C'était le style de jeu Du Barça Là il va devoir Faire ses preuves Dans la manière De management Et là ça va être autre chose Chris tu voulais réagir Oui il y aura Deux autres inconnus Le vieillissement de l'équipe Malgré tout Certains cadres Même si c'est compliqué Au Bayern Parce que les talents Sont soit très jeunes Soit très âgés Donc là ça va être Aussi un réel défi Et moi je me pose une question C'est que je vois Dans beaucoup de médias Est-ce que ça va être Un projet sur le long terme Est-ce qu'il va rendre La Bundesliga Premier championne européen Moi je ne pense pas Et pourquoi Je ne pense pas Il y a un élément Qui me fait dire ça C'est le quid du projet A long terme On voit qu'au Barça Il s'ennuie au bout De 3-4 ans Donc je ne sais pas S'il va aussi Vouloir faire un contrat Je ne sais pas De 5-6-7-8 ans Ça me semble assez difficile À imaginer En tout cas Le premier élément De réponse C'est plutôt non Donc il ne va pas S'inscrire dans un projet A très long terme D'une refonte Et d'une révolution De la Bundesliga Donc moi non Je ne pense pas Que ça va être Une grande révolution Après je te trouve un peu Après quand tu dis Que certains cadres Sont assez vieillissants Je veux bien Close, Robben par exemple Ouais Close C'était Close Robben Non mais Robben par exemple Ariane Robben Et on a du coup Au niveau défense Aussi Il a 28 ans Et Van Buiten Etc On voit que Oui Van Buiten Oui je veux bien Il a 34 ans Mais Robben Je crois qu'il a 28-29 ans Voilà C'est quand même Une équipe Qui est encore assez jeune C'est vieillissant Sur le plan offensif Oui effectivement Il y a les cadres Les cadres type Et les leaders de l'équipe Sont soit très jeunes Soit très âgés Donc là je ne sais pas Comment il va Faire ça Ouais non je ne suis pas Vraiment d'accord avec toi Parce qu'on voit Que les joueurs Qu'ils ont recrutés Que ce soit Mandzukic Qui a 20 et quelques années 25-26 ans Muller Gomez Ça dépasse Il n'y a pas beaucoup De joueurs Qui dépassent les 30 ans Alors Brice Au contraire Je trouve justement Que c'est une équipe Qui gagne en expérience Petit à petit Et justement Je pense que c'est le bon moment Justement pour prendre cette équipe Et que les joueurs Vont vraiment arriver Tous à maturité Et avoir pris Avoir pris De l'expérience C'est tout Quand on voit Les Batchtubeur Contento Je veux bien Les Enfin j'en sais rien Même Neuyer Le gardien Il est jeune Il a 26 ans C'est des joueurs Qui sont assez À part le Philippe là Mais encore Il n'y a même pas La trentaine je crois Il s'y rapproche Non mais Il s'y rapproche Quand même C'est vrai que Ce n'est pas le problème Le plus urgent Le problème le plus urgent Ça va être aussi L'ego de certains Et on a vu aussi La cohabitation Qui était difficile Là par contre Effectivement C'est ça A mon avis Il va être attendu Là dessus Ce que je dis Il va être attendu Dans sa manière De manager l'équipe Dans la manière Avec laquelle Il va gérer Effectivement Comme le disait Thomas de Salard Avec laquelle Il va gérer les égaux Parce que là dessus Il va être noté Et de ça Va dépendre Les résultats de l'équipe Alors Brice avait Une petite réaction Et après Je vais vous reposer Une autre question Vas-y Brice Moi je pense aussi Qu'il va être jugé Sur ses 4 ans Au Barça Il a été super critiqué Au niveau des transferts Il n'a quand même Pas fait un transfert A part la première saison Où il a ramené Des Touré Des Daniel Vest Ou des Keita Des mecs Des mecs qui ont réussi A s'imposer Et qui sont même toujours Dans le club Pour certains Je pense que Là où il va Où il va être jugé Au Bayern C'est savoir S'il fait capacité A acheter des joueurs Et à faire des transferts Qui vont amener Les plus-values à l'équipe Donc Par rapport A la différence Du Barça Où il se reposait Sur des joueurs Formés au club Et quelques éléments Étrangers Mais qui sont vite fait Reveillés Plutôt inefficaces Notamment Il y a 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 Là au moins Il arrive dans un club Où il va prévoyer La formation Il y a un petit peu Mais ce n'est pas non plus Ce n'est pas la marque De fabrique du club Donc je pense Il va falloir 20 ans Qu'il arrive À trouver des joueurs Qui vont Qu'il arrive À acheter Les joueurs Qui vont Les plus-value Pour cette équipe Alors justement Brisson J'aimerais rebondir Par rapport A ce que tu viens de dire Là il y a Déjà des chiffres Qui sont annoncés Notamment Du côté italien Parce qu'on sait Qu'en Italie On est très actifs Au niveau des transferts Et des rumeurs Et autres Et notamment Le quotidien Calcio Mercato Qui annonce Effectivement T'as vu ça Que le Bayern Rémi À disposition De Guardiola 280 millions d'euros Donc le Bayern Le fait à casser Sa tirelire Pour l'été prochain Donc 42 millions Pour acheter un buteur Et ça confirmerait Thomas Que ce qu'on sait déjà C'est que le Bayern Est le troisième club Le plus riche au monde Ouais ouais Ils sont toujours Très rentables Alors Justement C'est très bien Que tu dises ça Tom Parce que je vais rebondir là-dessus On sait que Pep Guardiola Avec tout ce qu'il a Il a gagné Il a un aura énorme Ça faut pas se le cacher Il a Qui force le respect Un aura démesuré Ouais peut-être démesuré Mais en tout cas Avec tout ce qu'il a gagné Et justement Avec cet aura On parle de transfert Peut-être qu'il n'a été Pas super à Barcelone Grâce quand même A ses cadres Il a quand même pu garder Une équipe Un équilibre assez bon Alors justement Avec cet aura Est-ce qu'il va pouvoir Ramener des bons joueurs Il va pouvoir faire Un très bon mercato Parce que S'il veut mettre ça en place Il va mettre Le même schéma La tactique de Barcelone Ça c'est sûr d'avance Alors il va falloir Qu'il y ait des joueurs Qui ne veulent pas S'adapter à ça C'est ça aussi Ça me pose deux problèmes Ça me pose deux problèmes C'est d'abord le premier C'est pas la culture Du Bayern Dominique De dépenser Un peu comme Arsenal On pourrait faire Cette comparaison De dépenser beaucoup Quelque chose Si ce n'est une crédibilité Ça c'est sûr Dans l'été prochain Sauf que Neuer est plus fort Que Valdez Il est plus jeune Que Valdez A condition de Neuer Parce que Dans le jeu des chaises musicales Le Barça Est actuellement En train de pister Notamment du côté De Manchester Et de pister De Gea Et également De Gea Et Courtois Également Reina Également Reina Et Courtois Et le Real Effectivement Est aussi en train De pister Les gardiens Donc on pourrait avoir Un gros jeu De chaises musicales En Europe De gardiens L'été prochain Attention à ça Ça va être bon Pour Maintenant Maintenant Sincèrement Alors évidemment De toute façon On va en entendre parler Des rumeurs de transfert On va en manger Jusqu'au Jusqu'au 31 août Prochain Il va y en avoir Flo Il va y en avoir Alors il va y en avoir Déjà quand tu Déjà quand tu annonces Que le club Va avoir une enveloppe De 200 et quelques millions d'euros Voilà déjà Tous les agents A mon avis Dovent se frotter les mains Les téléphones Dovent chauffer Mais ça ne change pas Et qu'effectivement On parlait tout à l'heure De son aura Mais le problème Auquel il va être confronté Je pense Déjà A mon avis Le souci qu'il y a C'est que La mise à disposition De tout cet argent Va l'obliger A mon avis Va lui mettre Encore une pression Encore supplémentaire Parce qu'il sera Encore plus Attendu Du fait que Voilà Le club Va mettre à disposition Des moyens colossaux Quasiment Je ne peux pas dire Quasiment jamais vu Record Record Tu peux le dire Record Voilà Record Et Voilà Et c'est vrai Comme on le disait tout à l'heure C'est vrai que Ce n'est pas dans la culture Du Bayern Munich Le Bayern Munich Est un des clubs Les mieux gérés Au monde Un des clubs Qui est Effectivement Un club On va dire Au niveau gestion C'est vraiment un modèle C'est vraiment un modèle C'est le modèle allemand D'ailleurs C'est un des modèles A mon avis Même européen Voilà Plein de clubs Peu prendre exemple Là dessus Mais ce qu'il y a C'est que Ce n'est pas Effectivement Ce qui se passerait Ce qui va se passer Après il n'est pas Dans la culture Du Bayern Alors est-ce que Le Bayern Change Veut essayer D'évoluer Pour laisser la place A Guardiola Ou alors Est-ce que c'est vraiment Pour quelle raison Le Bayern Va faire ces efforts là Je ne sais pas Je me demande Si ce n'est pas forcément Une mauvaise idée Qu'a eu le Bayern Justement De mettre autant Autant De moyens A disposition Annoncer déjà Par avance Autant de moyens Ça on le saura C'est une connerie Non 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 On ne le saura pas C'est une connerie D'ailleurs moi Si j'étais à sa place Je serais très frustré Parce qu'annoncer Autant de moyens C'est évidemment Comme je ne sais plus Qui l'a dit tout à l'heure Mais c'est évidemment Mettre la pression Bien sûr Flo Mais tu l'as très justement Et très habilement dit C'est que le problème C'est quand tu annonces Autant d'argent Évidemment Les clubs demanderont Beaucoup plus Ça c'est déjà une connerie Et ils ont déjà Avec cette annonce S'ils ont déjà perdu Quelques millions Dans les transactions C'est évident Alors justement On va repartir Sur Pup Guardiola J'avais une autre question On sait qu'il a choisi Le Bayern On sait très bien Que c'est une situation Stable financièrement La preuve Stable politiquement Il sera encore le plus rentable Le mieux payé au monde Au passage Ouais En plus Donc voilà Stable financièrement Et politiquement Les dirigeants ne bougent pas C'est des anciens du Bayern Donc sans aucun problème Ça ne bougera quasiment pas Et il n'a pas choisi L'Angleterre Alors Pensez-vous Qu'il a eu peur Parce qu'il aurait pu prendre Chelsea Il aurait pu prendre Manchester City Il aurait pu prendre Tous les clubs Qu'il voulait De toute façon Limite Franchement Alors Je vais t'interromper Tout de suite Chris Il a surtout pris Tout le monde à contre-pied Des mois et des mois Qui clament son amour De la première ligue Pour signer en Bundesliga Ça c'est comme Assez paradoxal finalement Ouais ouais Bah oui C'est ça Moi c'est ça Qui me perturbe Alors Est-ce que c'est pas Le problème de Chelsea Avec les chaises musicales Avec Chelsea Parce que Beaucoup d'entraîneurs Sont partis Alors Il a eu peur Mais à un moment Il a peut-être eu peur Oui Non Moi ce que je crois surtout C'est qu'il cherchait Un club Avec de la skier Qui soit un club stable Barcelone n'est pas connu Pour être un club Absolument Le Barcelone n'est pas connu Pour être un club Qui vire ses entraîneurs Au bout de 5 matchs ratés Le Bayern c'est la même chose Tu vas en Angleterre Je suis désolé Abramovic Il en a usé Je ne sais combien Des coachs Et voilà Et voilà c'est tout Non mais ce que je veux dire C'est qu'il cherche Un club Qui soit à peu près Pas une copie du Barça Mais qui soit un club Qui ressemble Un club familial Un club familial Effectivement Et si on entre vraiment Dans le débat Et Thomas après Me complétera C'est que les deux Seuls clubs possibles En première ligne Puisqu'on sait que Manu et Arsenal C'est bloqué Les deux seuls clubs De standings Ça aurait pu être Chelsea ou Manchester City Effectivement Il n'y a pas du tout De stabilité Et même sur le plan financier Contrairement à ce qu'on pense Ce sont des clubs Qui sont dans des situations Financières précaires Parce qu'ils ont dépensé Des sommes colossales Et qui se retrouvent d'ailleurs Dans le viseur du fair play financier On aurait même pu songer À Liverpool Mais je crois que là C'était beaucoup trop aventureux Pour lui je pense Il n'a pas voulu y aller Manque de stabilité aussi Effectivement Effectivement Guardiola Son entourage On parlait ces dernières heures Pourquoi ne pas avoir été à Chelsea Parce qu'il a été marqué Par le licenciement De Di Matteo Pourtant champion d'Europe Au mois de mai dernier Le mec il est champion d'Europe Et il se fait virer Donc ça l'a beaucoup marqué Et c'est pour ça aussi Qu'il a pris la sécurité De l'endroit En Allemagne Tout ça parce que Di Matteo N'était pas voulu Par Abramovic Ouais voilà Donc Déjà quand Tu es entraîneur Que ton président Te veut pas Tu gagnes la coupe d'Europe Et que malgré tout Ce que tu as fait pour le club T'es viré comme un mal propre On peut comprendre Que certains coachs Rétissants à aller A mon avis Là d'ailleurs Abramovic a fait A perdu beaucoup de crédibilité A mon avis Par rapport à Par rapport à certains Peut-être coachs Oui par rapport à certains Coaches potentiels Et par rapport aussi à son groupe C'est son groupe Mais beaucoup Di Matteo Avec qui il était Depuis un petit moment déjà De toute façon Moi je pense que Si on avait demandé Son choix de cœur Il aurait choisi La sélection nationale espagnole Le problème c'est que là Il y a un dinosaure Qui est à sa place Et on ne peut pas le remplacer Vu tout ce qu'il a amené Ces dernières années A savoir Delbostel Alors messieurs pour finir Un petit mot Je vais prendre chacun de mes chroniqueurs Et très rapidement Vous voyez Peu Bordiola En haut Avec le Bayern Les bras levés Et champions De tout Comme un nouveau Barça Allez Thomas Comme un nouveau Barça Pas forcément tout de suite C'est un peu précaire Je pense pour en parler Même ce ban C'est une grosse écurie européenne On le voit tous les ans Écartant dans la Ligue des Champions Maintenant C'est sûrement un petit peu précoce Effectivement De parler de ça Il faut attendre de voir Quelle stature il va adopter Au niveau de son équipe Et quel schéma tactique Et de jeu Donc pour le moment C'est un peu précoce Même si effectivement Il n'est pas tombé non plus Dans le cul du monde Avec une équipe de droit classé On peut aussi voir ça correctement Il a déjà en soi Un très bon effectif Bien huilé Un très bon groupe Qui se connait par cœur Pourquoi n'y réussirait-il pas C'est ça la question Que se pose aujourd'hui C'est vrai À l'état actuel On ne connait pas Sa faculté d'adaptabilité Aussi ça il faut le dire Il n'a pas encore été soumis Ailleurs Il y a aussi une autre interrogation Est-ce qu'il ne risque pas De dépouiller On a parlé tout à l'heure De Goetze Qui est un joueur extraordinaire Qui joue à Dortmund Est-ce qu'il ne va pas dépouiller Non plus De leurs substances Les principaux concurrents Ce qui affaiblirait D'ailleurs le niveau Moyen de la Bundesliga Et donc le niveau De compétitivité En vue des matchs européens Il y a beaucoup d'incertitudes Et moi Bon ça dépend Si on est aventuré On va dire oui Moi je suis prudent Je vais dire non Ok Et toi Flo ? Moi pour ma part Alors effectivement Comme j'ai rejoint Thomas Effectivement Je ne vois pas C'est trop tôt De toute façon Pour dire Si le Bayern Sera le nouveau Barça Ce que je pense surtout Par contre C'est que Autant au niveau Bundesliga Je pense Qu'effectivement Vu l'avance Vu l'effectif Qu'ils ont Et l'avance Qu'ils ont Par rapport Aux autres Ils devraient réussir A remporter Le championnat Maintenant au niveau Européen C'est vraiment Trop aléatoire Et j'ai hâte J'ai vraiment hâte Par contre à ce niveau Là d'être à l'an prochain Et j'aimerais avoir Une confrontation Entre le Bayern Et le Barça L'an prochain Ça devrait être Quelque chose D'assez sympa Ça vaudrait le détour Voir comment Est-ce qu'il réussirait Justement A battre la machine Le monstre Qu'il a créé En quelque sorte Là c'est les journaux Qui vont s'amuser Pendant des mois À mon avis Ça vaudrait le coup Vas-y Chris Et Brice nous rappelait A juste titre Que d'ailleurs Il est catalan Même si moi j'ai le souvenir Qu'il a vraiment défendu Vaillamment Les couleurs de son équipe nationale Il y a quelques années C'est le cas aussi De beaucoup de joueurs catalans Comme par exemple Lorente Que j'ai en tête Même si on ne l'a pas Assez utilisé à mon goût Donc bon Malgré tout Je pense effectivement Que ça aurait pu être un choix Ça peut se discuter Brice je suis assez d'accord Avec son analyse Mais bon voilà De toute façon Le seul club Par défaut En l'état actuel C'était le Bayern Munich Je ne vois pas Ou alors il allait ailleurs Qu'en Europe Alors Qui sont Lorente Les Basques Pour préciser Oui Pardon sorry J'ai fait une petite Non mais non De toute façon Lorente Je ne savais pas Je ne connais pas trop La géographie espagnole Tout ça pour dire Qu'on peut être dans des régions Très très Autonomiste Ou très régionaliste Et ça peut Surtout encore Encore plus basque Et je dirais Et ça peut malgré tout Inciter à mouiller son meilleur Avec son équipe nationale Pardon pour mon erreur Non il n'y a pas de souci Brice Ta réaction justement là-dessus Toi pour toi Ce sera le nouveau Barcelone Le Bayern ou pas ? Je ne sais pas Si on voit le jeu du Barça Justement C'est là où on va voir Si c'est un bon entraîneur Et si il est intelligent Ce que je ne doute pas C'est qu'à mon avis Il va pouvoir s'adapter Aux joueurs qu'il a Et aux structures du club Qui sont en place Donc je pense qu'on ne va pas forcément Avoir un jeu Tiki-taka La fête de Plein de petites passes Etc Deux petits euros Je pense Ça va être Faut le voir Ça va être un petit mélange Entre ça Et un bon gros jeu allemand Mais moi je le vois Gagner la Bundesliga facile Après la Ligue des champions De toute façon Il y a un facteur de chance Aussi Qui va rentrer Donc néanmoins De toute façon Déjà sans lui Ils sont presque tout le temps Dans le dernier carré Donc là Je les vois aller loin Et peut-être Gagner tout encore une fois Ok très bien Et pour une petite précision Aussi les gars Il a signé maintenant Là il a 6 mois Pour regarder le Bayern Il a 6 mois Pour tout analyser Il a les clés du Bayern Je vais vous dire que ça C'est aussi Ça penche dans la balance Il a le temps D'aller voir le groupe D'aller voir comment ça se passe Et il est vraiment pas bête Non mais c'est vrai C'est vrai ça De quoi ? Qu'est-ce que tu as dit Tom ? Il apprend l'allemand C'est très bien Je pense qu'il va commencer 6 mois c'est bon Ouais c'est pas faux Allez on va taper On va passer Plutôt au top Et flop transfert Oui vous entendez La sonnerie C'est j'appelle Lorelai Qui va nous parler De Johan C'est les familles Elle va nous donner La valise d'FS radio Ouais elle va nous donner La valise Oui allo Lorelai Tu es en direct Merci Quel est le montant De la valise ? Quel est le montant De la valise RTS ? Non non Elle est là Elle est là ce soir Pour nous parler De Johan Gouffran Et ça sera notre Top ou flop transfert De Newcastle Donc vas-y On t'écoute Ouais écoute Qu'est-ce que tu veux Que je te dise Donc Johan Johan est assigné Aujourd'hui Pour Newcastle Que te dire ? L'accord a été trouvé Ce matin D'accord C'est pas un truc Qui date d'hier Sauf qu'ils arrivaient pas A trouver un accord Jusqu'à présent Et ça fait 2-3 jours Que Newcastle est revenu A la charge Et enfin Au bout de 3 jours De négociation Trouver un accord Avec les Girondins de Bordeaux Et avec Johan A la base A la base Ils avaient proposé Un transfert A 750 000 euros Qui a été refusé Par les Girondins Qui avait estimé Le transfert A 1 million A la base Quand Newcastle est revenu Avec 1 million Bordeaux a encore refusé A remonter la sauce Jusqu'à 4 millions Forcément Ça allait pas monter Jusque là Mais ils ont réussi A négocier Et ça s'est signé Ce matin même A 2 millions 5 Le transfert Pour 4h30 Pour Johan Donc là Écoute Je l'ai eu Il n'y a pas longtemps Il est dans l'avion Et il va arriver A Newcastle Ce soir Pour passer sa visite Médicale Demain matin Est-ce qu'il est heureux Déjà Déjà la première question Est-ce que lui Est-ce que lui est heureux Il est totalement heureux Parce que pour le connaître Assez bien C'est un petit moment Qu'il rêvait D'aller en première ligue Et donc C'est un petit peu Un rêve qui se concrétise Pour lui Et il en est très 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 heureux Parce que Newcastle C'était vraiment Un projet pour lui Il voulait vraiment Le signer là-bas Il avait 2-3 teams Avec lesquels Il voulait jouer Et Newcastle On faisait partie Donc c'est vraiment Un rêve qui se concrétise Pour lui Alors j'ai une petite question Justement pour toi Alors et là Vu que c'est top Ou flop transfert Mes chroniqueurs Vont enchaîner tout de suite Là-dessus Pour toi Johan Goufran A Newcastle C'est top Ou c'est flop C'est un super top C'est le top du top même C'est ton fils On sait C'est ton fils C'est ton fils C'est ton fils Mais je suis super heureuse Pour lui Et je pense qu'il ne peut Que s'épanouir là-bas A la différence de On parlait souvent La semaine dernière Tu m'as posé La même question pour Louis Que je te disais Que pour moi J'étais contente pour lui Mais bon c'était QPR Et que c'est pas la même chose Newcastle Ils ont beau être remis Le tableau Ils sont 16ème actuellement Avec 21 points Ils peuvent encore se remonter Et il y a un projet Qui s'est inscrit dans la durée Et je pense qu'il peut En faire partie Surtout que bon Ben voilà On en rigole un petit peu Sur Twitter en ce moment Mais c'est devenu une équipe Un peu française Il y a quand même 11 joueurs Maintenant Qui sont français là-bas Il arrive pas En terrain inconnu Il arrive Auprès de personnes Qu'il connait Depuis très longtemps Et dont certains Qui sont ses amis Je pense qu'il peut Vite vite bien Se mettre là-bas Et puis pourquoi pas Faire comme Loïc La semaine dernière Jouer le premier match Ce week-end Contre Aston Villa A l'extérieur Et en planter un Pourquoi pas Je sais pas du tout S'il sera tissu J'ai pas encore les infos Déjà il sera préjudable Présenté jeudi à la presse Je pourrais vous en dire plus tard Enfin plus plus tard Mais ça pourrait le faire Et pour être totalement titulaire Et pourquoi pas Se lancer direct Donc ouais non Pour moi c'est une très très bonne chose Parce qu'il part en Angleterre Il a fait son temps en Ligue 1 Il avait d'autres challenges D'autres buts À concrétiser Et c'est une bonne chose Il a fait 4 ans à Bordeaux Il les a faits comme il le fallait Il était temps pour lui De voguer vers d'autres destinations Voilà Alors Mes chers chroniqueurs Vos réactions On va commencer par n'importe qui Bah Flo vas-y Ouais non J'ai juste une petite question Enfin une petite précision Si on peut m'aider Il était bien Enfin il est en fin de contrôle En mois de juin c'est ça ? Absolument ouais A Bordeaux Ah oui donc alors là par contre Je tiens à souligner Que Oh non c'est rigolo Parce que c'était à peu près le thème Du premier débat Qu'on a eu tout à l'heure C'est totalement le même thème Exactement Et là je dois admettre Que les dirigeants bordelais A mon avis Ont Pas mal Négocié le truc Et c'était un jeu un peu Je ne vais pas dire Que c'était un peu dangereux Comme ils ont joué Parce que Là ils auraient pu Ils auraient pu Recevoir Zéro Dans six mois Et A force de Réaugmenter De réaugmenter La somme demandée Newcastle J'allais dire A été Je ne vais pas dire sympa Mais A quand même Mille argent sur la table Pour un joueur En fin de contrat En fin de contrat Dans six mois Voilà Et maintenant ça veut dire Que le joueur a été rigolo Vis-à-vis de son club aussi Ça veut donc dire Qu'il y a eu Du respect dans la négociation Oui il était Il était rigolo Mais enfin bon Il était rigolo aussi Parce qu'il a trouvé son compte Evidemment Mais il voulait partir Evidemment Mais il a comme été rigolo Il n'a pas Ah oui Est-ce que les joueurs français Ils savent que Gaule c'est qu'un film Ah oui joli Ah mais je ne suis pas Evidemment Alors Top ou flop messieurs Parce que là vous Vous esquivez la question Parce que vous avez peur De l'oreille les gars Oh 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 Moi je suis très mitigé Parce que Bon d'abord Je l'ai déjà vu Jouer souvent en Ligue 1 Et manque de chance Pour moi très souvent Et là il a fait très mal Au club belge En Coupe d'Europe Donc je connais évidemment Ce qu'il est capable de faire Et ses nombreuses qualités Je pense qu'il a d'ailleurs Tout le potentiel Pour être titulaire Maintenant est-ce que ça peut être Un des joueurs cadre de l'équipe Je ne sais pas Il y aura une forte attente Parce que En dépit de ce qu'on a dit Avec la crise Et à 6 mois D'une fin de contrat 2 millions 5 C'est quand même un investissement Est-ce qu'il est capable D'amener justement Cet investissement là Sur le court terme Je ne pense pas Maintenant Il a tout à fait le potentiel L'adaptabilité On l'a vu aussi Avec les autres joueurs français Pour être un joueur titulaire Ça je n'en doute pas du tout Mais La question ça va vraiment être aussi Au niveau de la pression Qui l'entourera Dans quel état d'esprit Il se situera Donc c'est là l'interrogation Sur le potentiel Je ne doute pas Ok Thomas Moi clairement Je suis un peu mutigé Un peu comme tout le monde J'aime beaucoup Johan C'est un très très bon joueur De Ligue 1 Franchement C'est un excellent joueur Dans les couloirs Maintenant J'ai un petit peu peur Qu'il soit le nouveau Sylvain Marvaux De Newcastle Marvaux qui faisait un carton En France Et qu'on ne voit plus du tout Maintenant Outre-manche C'est un petit peu peur pour lui J'espère vraiment Que ça va être un top J'espère qu'il ne va pas Se rater sur sa première aventure A l'étranger Parce qu'il ne mérite pas De se planter Au contraire Il mérite de réussir Ne serait-ce que par rapport A tout ce qu'il a fait à Bordeaux Et tout ce qu'il a apporté à Bordeaux Pour l'instant Je suis un peu mitigé Il est avec beaucoup de Français Ce sera peut-être sa chance Effectivement De ne pas faire d'erreur Mais il va autant d'arrivés Donc on a Debussy Yang Mbiwa Aïdara On avait déjà Kabay Marvaux Ben Arfall On a Sisoko Maintenant on va avoir Goufran J'ai un petit peu peur Effectivement Qu'il y ait trop de Français Pour qu'ils réussissent Et moi Enfin bon Ça va peut-être faire grincer des dents Mais les caractères aussi De tous ces Français là C'est quand même aussi Les fameux égaux Pour ne pas dire plus Ouais Moi pour ma part Je le verrais plus en top Moi je trouve que son jeu Au contraire Est vraiment fait Pour la première ligue Et je crois qu'il va Normalement Je pense qu'il devrait pouvoir réussir Tant qu'offensivement Enfin Newcastle se cherche C'est vrai qu'ils ont des bons joueurs Je crois qu'ils ont Plapicissé devant C'est ça ? A mes hobbies Mais bon Enfin Voilà Je pense qu'il doit Un excellent caractère C'est estimé aussi Qui ça ? Il est Krul Krul Ah oui oui Effectivement Mais je pense qu'il a Non il a la possibilité C'est un bon club Pour réussir C'est pas un club Phare Un club qui joue Les premiers rôles Où il aura pu se retrouver Vite sur le banc Moi je pense que c'est Un bon challenge C'est un bon challenge Pour lui Il a encore Il a encore De belles années devant lui C'est le moment de partir Et c'est C'est le bon tremplin Et pour rejoindre Notre invité Si le compromis Entre un club Faible ou irrégulier Comme Kupière Ou un club du top Où là franchement Il aurait vraiment Et même plus que ça Risqué de faire banquette Là je trouve Que le compromis Est aussi très idéal Sur le choix du club On part bien du choix du club Au niveau sportif C'est un très bon compromis Je pense Alors moi Pour ma part Johan Gouffran Je l'adore ce joueur Et je me rappelle Ne c'est pas de la lèche Parce que sa mère Est au téléphone avec toi Justement ça commence mal Il a rendu du bien Il est balancé Maintenant il fait de la lèche Carrément C'est pas ça Ça commence mal Parce qu'il commence Par en dire du bien Moi je sens Que ça va tourner Merci Non mais J'adore ce joueur Actuellement J'adore ce joueur Mais rappelez-vous Au début de Bordeaux Quand il est arrivé Il a eu énormément de peine A se mettre en place Attends Je t'arrête de suite Il était pas en pointe Il était pas à son poste Quand il arrivait à Bordeaux Il était milieu offensif Oui oui Et il arrivait pas A se trouver à ce poste C'est pour ça Qu'il a galéré à Bordeaux Et après enchaîné Par une saison Où il a été blessé aussi Il a eu plein de merde C'est quand pour la foot Il a fait l'oeil sur les raves Moi je trouve au contraire Qu'il a Il s'est Il a eu des bâtons dans les roues Il a eu du mal Et finalement Il part sur une bonne note C'est justement pour ça Je pense que c'est le bon moment De partir Oui oui Du à son âge et tout Non non C'est le bon moment Donc moi je vais Je vais juste finir Ce que je disais Moi j'adore ce joueur Comme tu le dis très bien Peut-être qu'il était pas à son poste Mais le problème en Angleterre C'est qu'à mon avis Ça risque de bouger Au niveau des postes Surtout à Newcastle Actuellement Mais pour moi Ça serait un top Mais il a intérêt Il a intérêt à se mettre les pieds Tout de suite dedans Après moi Personnellement J'y crois Moyennement Voilà Pour être clair avec vous Après Newcastle Ce qui va être bien C'est qu'au moins Au niveau de l'adaptation Ça va être tranquille Et par tous français AQPR c'est pareil Et Arsenal c'est pareil Alors il y a un moment S'ils veulent jouer tous en Ligue 1 Ils ont que venir en Ligue 1 Ça sera plus simple Parce que voilà Il y a un moment Il faut arrêter Voilà c'était la petite réflexion du jour Arrêtez de nous prendre Tous nos bons joueurs D'Angleterre France en Angleterre Là c'est plus possible Voilà C'est vrai Le bon moment pour en finir Une dernière fois avec Johan Malgré le fait Pour moi Comme je sais plus qui Disait ça tout à l'heure Mais déjà il a les jeux Pour pouvoir jouer en première ligue Et évoluer en première ligue Et il a aussi le mental Et ça c'est le plus important Il a un mental d'acier Je le connais assez Pour savoir qu'il peut Ne pas s'enfoncer dans la Ligue 1 Dans la première ligue Comme certains l'ont pu le faire Certains français Et il a vraiment Un caractère de challenger Et ce qu'il le sait C'est qu'il y va pour Qu'il soit en train de tirer le banc Ou courir sur un terrain Il y va pour Pour vraiment tout donner Et puis pour rien lâcher Donc j'ai foi aussi En sa force de caractère Et en sa force d'adaptation Donc non Je pense que ça peut le faire On lui souhaite un très bon lapsus Très bon lapsus Par contre j'ai insisté Très bon lapsus quand même De Laura Leigh Qui déjà juge La plus cassée Plus pierre Et à son mal Comme de la Ligue 1 Déjà Merci Et mine de rien Et mine de rien Les prochains Newcastle-Chelsea Ça risque d'être France-Belgique Les matchs Je ne sais pas si ça C'est ça C'est ça En tout cas Merci pour ces précisions Laura Leigh Tu veux rester avec nous Pour les pronostics ou pas ? Pour la gamme On écoute Oui Attends Attends même C'est notre tweeteuse De l'émission Notre chuchoute De l'émission Allez vas-y Flo C'est à toi Pour ces pronostics On va commencer directement Avec une affiche La semaine prochaine Donc entre Rennes Et Marseille Une affiche championnat Donc Rennes Qui est actuellement Cinquième du placement Marseille est troisième Alors les cotes Très vite Donc Rennes est à 2,55 Le match nul à 2,95 Et la victoire de Marseille A 2,65 Concernant donc Rennes C'est pas bon à domicile 12ème équipe à domicile Alors que Marseille A la deuxième équipe A l'extérieur Est-ce que ça va vous influencer Je ne sais pas Rennes reste sur 3 victoires Et 2 nul 3 victoires Et 2 défaites en championnat Marseille 4 victoires Et 1 défaite Du côté des membres Donc ils ont pronostiqué 1 victoire de l'OM Voilà maintenant Je vais Ils ont raison Alors attendez Juste avant Excuse-moi Flo De te couper Je tiens à dire aussi Que nos pronostics Maintenant on a un classement Alors messieurs Pronostiquez pas n'importe comment Parce qu'après Il y a un classement Alors si vous êtes dernier C'est la honte pour vous Pour l'instant Je ne suis pas dernier moi Donc c'est pour ça Que je dis ça Mais si on vient rarement Si Chris Ah bah c'est comme ça Non non C'est mis en pourcentage aussi C'est mis en pourcentage Par rapport à ton nombre Bah ouais Je t'en prie Je suis là pour ça Par rapport au nombre De matchs que t'as pronostiqué Tu seras T'auras un pourcentage T'inquiète pas Chris Christopher Pour le moment Est à 66% Enfin 2 sur 3 La semaine dernière Il a trouvé le pronostic De Bordeaux PSG Il avait dit PSG Et AS Romain Inter Il avait dit Le seul pronostic Un match nul C'est pour ça C'est pour ça Qu'on commence à calculer Depuis la semaine dernière C'est parce qu'il a fait 2 sur 3 Chris Bah oui attends Attends Je peux me Attends Excuse-moi Une fois qu'il fait des bons pronos On commence à calculer A partir de ce moment là C'est pour ça Qu'il a insisté Pour qu'on fasse ça Merci Je t'en prie C'est tout à fait naturel Bon bah puisque c'est ça C'est toi qui vas commencer A donner ton pronostic Oh là là Tu commences par moi Bah écoute Moi pour moi Rennes-Marseille Ca va être encore Un match Assez compliqué Mais Les Marseillais Tu m'arrêtes peut-être juste Alors je ne veux pas Vous influencer Mais là A ma vie ça doit être le cas Exactement Rennes 12ème équipe à domicile Marseille 2ème équipe à l'extérieur Oui c'est vrai C'est vrai Il faut rappeler Mais de toute façon J'allais pronostiquer Marseille J'allais pronostiquer Marseille Donc de toute façon Ça ne change rien A mon pronostic Sachant que Rennes Même s'ils ne sont pas mauvais Ce n'est pas excellent encore devant Et Marseille Bon voilà Ils arrachent la victoire Sur le dernier match Tu te dis que les mecs Attends Ils ont une bonne étoile Au-dessus de leur tête Je ne sais pas Jusqu'à quand ça va durer En tout cas pour ma part Moi ça sera pronostic de Marseille Pour Marseille D'accord Notre ami belge Chris Oui Incertitude par rapport Au dernier résultat Effectivement Irrégularité dans les non-victoires Défaites Et même dans la manière de jouer Incertitude aussi On ne sait jamais On ne sait jamais Incertitude par rapport Effectivement au mouvement Dans le vestiaire Suite au mercato On ne sait jamais Et une dizaine Si je comprends Une dizaine de matchs Sans match nul Pour les deux équipes Si on additionne Les derniers matchs Donc pour toutes ces raisons Je vais miser Un match nul Un match nul D'accord Thomas ? Moi je trouve que Rennes Même si leur classement Est assez éloigné De leurs ambitions À domicile Et que Marseille Est un petit peu haut Par rapport à leurs ambitions À l'extérieur Je verrais bien Un match nul Un match nul aussi Alors maintenant Je vais passer la parole De l'Orelaï Mais oui je suis là Bah écoute En bonne supportrice De l'OM que je suis Une victoire de l'OM Qu'est-ce que tu veux Que je te dise C'est l'obligation C'est bien ce que j'avais pensé C'est bien ce que j'avais pensé Je vais demander Si je peux vous rassurer J'ai vaincu le signe indien Parce que je ne me trompais Jamais sur l'Olympique de Marseille La dernière fois Je me suis trompé C'est la première heure Le signe indien est vaincu Ah ça y est Enfin Il va pouvoir Et Brice De son côté Bah il n'y a pas De questions à poser Ouais mais il est reîné Les gars Il est reîné Il est reîné On va le virer Triplé d'herding Triplé d'herding Oh triplé d'herding Ouais énorme La cote elle doit être A 250 Et demain pour ma part Je vais faire une victoire De Marseille Une victoire de l'OM Pour ma part Excuse-moi Flo Mais nos tweeters Ont pronostiqué Je crois Voilà Brice Brice Il nous en tombe C'est Marseille C'est Marseille Bah voilà C'est Marseille Il ne voulait pas le dire Il ne voulait pas le dire Ouais ouais En fait Ça lui arrache sa bouche Ouais mais le Triplos Est fan de l'OM Par excellence Donc c'est bien Exactement Exactement Comme le Facebookien Tout à fait On va passer Un deuxième match Alors après Les deux matchs suivants Ce sont des matchs Plutôt de bas de tableau Parce qu'on sait Que les équipes De toute façon Maintenant actuellement On va parler de Lyon Non non J'ai dit bas de tableau Excuse-moi Il n'a pas dit bas de tableau Il n'a dit bas de tableau Je crois qu'il y a des choses Qui se régleront en antenne On va rester sérieux Pour le moment Alors Evian Ajaccio Ce n'est pas l'affiche La plus glamour Qui est évidemment Mais ce n'est pas grave Donc alors la cote d'Evian Est à 1,95 Le nul 3,15 Et la victoire d'Ajaccio A 3,60 Evian est 17ème Ajaccio 16ème Donc c'est juste en dessus Ils ont juste Le nez en dessus Sorti de l'eau Evian Donc c'est 19ème équipe A domicile Ajaccio 12ème équipe De l'extérieur Donc c'est pas très fameux Evian reste sur 1 victoire 1 nul et 3 défaites Ajaccio 1 victoire 2 nuls 2 défaites Donc c'est très très mitigé Ce sont des équipes Qui sont en recherche de points Les membres De notre page Facebook Pronostiquent 1 victoire d'Evian Donc Evian Qui continuerait Sur sa lancée Qui sortira un petit peu Un petit peu loin De la zone rouge Je vais commencer Alors Eli Oui Bah écoute Ça a l'air D'être une affiche Hautement intéressante Il va bien nous faire chier Si on regarde le match Et chose que je ne ferai pas D'ailleurs Il faut bien le savoir Voilà Et puis C'est pas gentil Que vous avez bien entendu Je crois qu'à mon avis Je pense pas Si demain je suis mort C'est les Corses C'est les Corses Qui ont débarqué chez moi Je vous dirais Alors sachant qu'on a eu A Corse comme invité Alors là c'est bon Là il nous écoutait Là il nous écoutait ce soir Il est de Bastia Il est de Bastia aussi C'est plus gentil C'est ça que ça veut dire Ça va t'éduire C'est la réxplosée RTS C'est égal Chris Oh moi j'ai Si il y a des Corses Qui nous écoutent Je dois dire que J'aime beaucoup Ajaccio Mais je ne vais pas paraphraser L'excellente et pertinente analyse De notre experte du soir Et juste pour dire Effectivement Saris est un match à 6 points On voit vraiment La qualité de jeu Et l'irrégularité C'est pas les clubs Que je suis le plus Mais on observe ça En tout cas au niveau statistique Effectivement Beaucoup d'irrégularité Un match à 6 points Avec beaucoup de tension Forcément Moi je vois bien Si un match jeu Avec peu de buts Je ferai bien deux buts Mais je vais pas Miser sur le 1 partout Je vais juste Mettre match nul D'accord A savoir que Côté buteur J'ai oublié de le dire tout à l'heure C'est vrai que les buteurs Ne sont pas forcément Prolifiques Du côté des deux équipes Parce que A Evian Les meilleurs buteurs C'est Klifa et Barbosa Avec 6 buts Et Ajaccio C'est celui qui voulait dépasser Ibrahimovic C'est Moutou Quand même Meilleur buteur d'Ajaccio Il est un peu loin d'autre C'est Zlatan Parce qu'il a marqué 5 buts pour le moment Mais bon Il joue pas dans la même équipe Non plus Oui enfin bon Attention Je ferai juste remarquer Pour mes amis Auditore Corps Je n'ai rien contre Ajaccio Je ferai juste remarquer Effectivement Qu'en arrivant à Ajaccio Il a quand même dit Qu'il voulait marquer Plus de buts Que Zlatan Donc voilà Je ne ferai que redire Ce qu'il avait C'est bien d'avoir de l'ambition Oui enfin bon Oui oui effectivement On peut dire ça comme ça Thomas Bah écoute moi aujourd'hui J'ai vu une déclaration Qui m'a beaucoup fait rire De la nouvelle production Ajaccienne Qui est Denis Solièche Qui a dit Qu'il voulait jouer La Coupe d'Europe Avec Ajaccio L'année prochaine Donc quand j'ai vu ça Forcément j'ai explosé le rire Donc rien que pour ça Je lui ai dit rêve Parce que si le gars Va jouer avec Ajaccio La Coupe d'Europe Il y a un problème quand même Donc Il tient surtout à sa tête Au sein du club Ouais c'est pas pour ça Oulala Vous allez vous faire des amis C'est bien ça Alors Christophe Pour ma part Moi je vais dire Match nul aussi Parce que Je vous suis un peu Parce que bon Voilà Ça va être un match Très très serré Personne va jouer Et bon Match nul On en restera là D'accord Brice ? Moi je vais dire Ajaccio Ah ouh C'est le froid Ça y est Le froid De rien C'est la pronostique Ajaccio C'est breton Ils sont corse Ça se passe bien Ouais mais par exemple Ça va tu risques rien D'où t'es mis Par rapport à la Corse Je dis ça Je dis ça Je dis rien Justement Je vais aller en raccord tranquille Autant l'Espagne Je gère pas Mais la France Ça va quand même Bretagne-Corse Il y a quand même une distance Là non ? Ah non Ça se passe bien Et Brice justement Est-ce qu'il y a des tweetos Qu'on pronostifie ? Je crois que non En même temps Il y a tellement Il y a un filet Chéris Sur Rennes-Marseille A parié sur un match nul D'accord ok Mais le match d'avant Mais le match d'Ajaccio Evian Ajaccio Est tellement naze Que personne ne veut voter C'est grave Non mais Chris Je dois dire quelque chose Parce que ça s'est toujours confirmé A chaque fois Qu'on a dû pronostiquer Dans toutes les émissions Sur RTS Radio Depuis des années Ça s'est toujours confirmé A chaque fois Qu'une majorité Pronostiquait un match Insipide et sans but A chaque fois C'est le contraire Qui s'est passé On verra ça Si tu vois des buts A Yvon Ajaccio Moi je veux bien Y aller le voir le match Écoute moi Comme je dis ça Ça ne va pas se faire Pour ma part Je mis un match nul aussi Parce que Un match nul Peut-être intéressant Mais bon C'est vrai qu'à mon avis Ça ne va pas être Le match le plus sympa De l'année Et pour finir Parce qu'il faut finir En beauté Le troisième match Ça va être l'affiche du week-end Un match de folie Un match énorme Il est en train de nous On a un match Également Un match énorme Attendez C'est vrai C'est un match C'est un match Que Laura Lai Je suis sûr Qu'elle va vouloir Le regarder Parce qu'elle ne sait pas Encore lequel c'est C'est le match 18ème 18ème équipe à domicile Brest est 14ème 16ème équipe à l'extérieur 3 actuellement C'est une victoire Un nul Trois défaites Et Brest C'est deux victoires Et trois défaites Voilà Côté buteur C'est pareil Ça vole haut Nivet est à 7 buts Et Ben Bassat Côté Brest Côté Brest Côté à 8 buts Voilà Les membres De notre page Facebook Prédisent un match nul Entre les deux équipes Voilà Donc Laura Lai Je te laisse le micro Écoute Ça va peut-être Sembler bizarre Mais comme j'ai un lien Affectif Avec le SB29 Je vais pronostiquer Une victoire Du SB29 Voilà Tout simplement Je te dirai Que ça va se faire C'est Jean-Zi qui gagne Et puis Tout dépendra Si ça se peut Je vais même regarder Parce que ça se peut Il y a notre petit Larsen Touré-Nationale Qui va revenir Pour ce match là C'est pas encore sûr S'il est là Je vais regarder Et t'as vu comment Je te fais une transition Un peu pour Non 4 transitions après Christoplie Et donc Ouais Je dis Je dis Une victoire de Brest Voilà Jean-Zi qui gagne Une victoire de Brest Et il me semble Que la cote Est quand même pas si mal Que ça 360 Alors que l'équipe Est théoriquement Favorie Théoriquement Et Brest On sort pas mal Ça c'est pour Johan Butel Je vais lui envoyer Un petit SMS Pour savoir Ce qu'il pronostique Parce que c'est un Grand pronostiqueur Alors si on veut même Si on veut même Regarder Alors il faut savoir Que Troyes Et Brest Ne se sont jamais Affrontés en Ligue 1 Au stade de l'Aube Il n'y a jamais Une victoire Par contre Par contre Donc Troyes Il y a eu un match Entre Troyes Et Brest En Ligue 1 Qui a eu lieu Cette année C'était une victoire De Brest C'était à Brest Voilà Donc on peut dire Que la forme Brestoise Est devant En fait L'équipe de Brest Est meilleure Que Troyes En Ligue 1 Dans les confrontations Directes Mais en effet Il n'y a eu qu'un seul match Donc voilà C'est évident Oh là 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 Christopher Oui Pour ma part Moi personnellement J'ai vu jouer Les deux équipes Troyes et Brest Je le regarde souvent Non non Je me suis endormi Surtout contre Troyes Non non Mais Troyes Non mais Troyes Niveau de jeu Très très bas Il faut l'avouer Mais par contre Personnellement Moi je vois Plutôt Brest Qui a quand même Un niveau de jeu Plus élevé que Troyes Qui a une capacité Meilleure D'aller plus vers l'avant Même si Brest Des fois développe Un très bon jeu Je vous conseille De le regarder Je suis honnête Là-dessus Donc je vais pronostiquer Comme l'or est là Et je vais pronostiquer Une victoire de Brest D'accord Très bien Thomas Alors moi J'aime beaucoup Brest Parce que c'est une équipe Qui est très offensie Qui joue beaucoup vers l'avant Donc j'aime bien ça Vous voulez tous partir En Bretagne Non 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 Parce qu'il y a Brice Non parce que je connais Je connais bien mon petit Thomas Il ne va pas pronostiquer Brest Voilà exactement Effectivement Parce que Brest Joue beaucoup vers l'avant Ce qui leur rapporte Pas mal de points Mais n'a pas une défense Forcément Très très excellente Le souci C'est que Troyes Attende beaucoup Que ce soit à l'extérieur Comme à domicile Est très replié Et joue que des contres D'autant plus à la maison Et Troyes A la maison Généralement Réussit bien Et arrive à garder Des résultats Donc moi J'ai bien peur Que Brest A vouloir faire le jeu Se fait savoir Et que Troyes L'emporte Donc il parlait sur Troyes D'accord J'enregistre ton pronostic Par contre Tu dis que Troyes Se débrouillent bien à domicile Je te rappelle juste Qu'ils sont 18ème équipe à domicile Ils perdent rarement De plus d'un coup de déca Voilà Mais ils ne gagnent pas Beaucoup de points Ils perdent rarement De plus d'un coup Ils parlaient plutôt De niveau de jeu Je pense D'accord Chris Dis moi C'est à dire que C'est paradoxal Puisque effectivement Les favoris Pour toutes les raisons Que vous avez déjà évoquées Ce sont effectivement Les Brestois Mais ils ont une cote Qui est très alléchante Et à 3,60 C'est à dire la cote La plus intéressante Paradoxalement Et moi Comme je suis un peu Un esprit complexe Et contrarié Je ne sais pas Je ne sais pas J'ai plutôt envie De parier sur Troyes Même si je trouve Que la cote est ridicule Pour ce risque là Puisqu'elle est Deux c'est quand même Assez ridicule Je trouve C'est ridicule Mais je ne sais pas Je le sens Donc je vais suivre Mon instinct Donc tu dis Victoire de Troyes Exactement D'accord Je ne suis pas Non moins des réfléchis Mais non J'avais choisi Avant que tu le dises Thomas Ils ne sont pas réfléchis Ils sont juste suicidaires Voilà Non non Mais je voulais juste Dire ça comme ça Brice De ton côté Un peu con Moi je vais faire Le choix du coeur Et je vais mettre 3 Ouh là là D'accord Le choix du coeur Il est profond Mais il est pas J'ai passé 8 ans J'ai passé 8 ans Ok d'accord Ok 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 Et bien pour ma part Pour ma part Je vais pronostiquer Une victoire de Brest Parce que 3 Effectivement Thomas l'a très bien dit C'est vrai que 3 Percent rarement Par plus d'abus d'écart 3 une équipe Je l'ai vu même face à Lyon Qui m'a Ce que j'ai trouvé Assez intéressante Maintenant Voilà Ils sont Ils sont loin De la zone Ils sont dans la zone rouge Je les vois pas Je les vois pas s'en sortir Et puis Voilà Personnellement Je miserais presque Sur un score J'aurais presque dit Une victoire 1-0 De Brest Mais bon Je vais pas m'enflammer La cote de Brest C'est déjà bien assez sympa A 3.60 Donc on va dire Victoire de Brest Aucun mérite Aucun mérite Aucun mérite Ouais bah tu mets Je fais ce que je peux Je te remercie Merci pour ces pronostics Flo Super pronostics Comme d'habitude La prochaine fois Tu me choisiras Des meilleurs matchs Mais bon C'est pas grave On en parlera en off Non non On est une radio Disponible Pour tous les supporters C'est vrai Il faut quand même Penser un peu aux autres Et même si ça va être Des matchs effectivement D'un niveau relativement faible Evian Ajaccio Et 3-Brest Voilà C'est vrai qu'au pronostic Est souvent sur Lyon Dernièrement Appelons achat-achat Et des matchs bien pourris Ah ouais mais bon Les supporters D'Evian Ou d'Ajaccio Ils sont pour rien Mais ils seront fiers D'avoir entendu Nos pronostics Exactement Tout à fait Merci Et d'avoir peut-être Gagné un peu d'argent avec Et peut-être aussi Voilà tout à fait Allez Merci à vous tous Chers auditeurs Merci d'être D'être là pour notre émission Je vous remercie tous Merci encore A notre invité Jérémy Choplin Joueur de Bastia Merci encore Un grand merci à lui Merci à tous Mes partenaires Tout le monde s'en fout Football.fr Jeunefouteux.com Allez voir leur site C'est énorme Merci à vous tous Chaque chroniqueur Flo Brice Thomas Christophe Vous êtes énormes Comme tous les soirs Merci à Lorelai Qui est venue exceptionnellement Ce soir Pour son top et flop De Johan Gouffran Et bien sûr La semaine prochaine Je vous l'ai dit Je vous l'annonce Maintenant Dès maintenant La semaine prochaine Notre prochain invité Ce sera Larsen Touré Et oui Ce sera Larsen Touré Enfin Alléluia Le fils de Lorelai Le deuxième fils Prodige de Lorelai Qu'est-ce qu'il faut dire De plus monsieur On n'est pas gâté Là C'est pas beau Là c'est le deuxième Noël Qu'on a Merci Merci encore à toi Lorelai C'est grâce à toi Tant pis Et tu Bah si tu veux Bien de côté Dès la semaine prochaine Et bah voilà Lorelai Voilà Lorelai sera là Pour A mon avis Ça va tailler sévère En plus Ça va être énormissime J'ai intérêt à préparer des munitions Parce que l'enfant Il est bon aussi Pour tailler C'est vrai C'est vrai C'est vrai Allez prenez rendez-vous Mardi 29 janvier Une grosse 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 émission d'avance Alors ça Je vous le dis d'avance Ça C'est sûr et certain Allez merci à vous tous Et comme on dit Dans le pays Quand on aime le foot On parle foot Salut ciao Quand on aime le foot On parle foot C'est vous qui créez Le débat C'est vous qui créez le débat